Nouveau patient ? Oui. Nom, numéro, type de douleur. Type de douleur ? La raison de votre visite. Oui. On peut payer par carte ? On paye cash, 250. D'avance. Il y a beaucoup d'attentes ? Préparez déjà l'argent. Bonjour. Comment ça va ? Non, je ne veux pas vous... Non, je ne cherche pas. Comment vous vous appelez ? De quoi tu te mêles ? Vous posez trop de questions. Allez dehors. Non, attendez. Désolé, je veux seulement... Quel âge vous avez ? Ah, enfin, te voilà, tonton Ed. Je ne savais pas où tu étais. Je me faisais du souci. Il ne faut pas en vouloir, à tonton Ed. Il lui manque juste une ou deux cases. Oui, c'est ce que j'avais dit. Vous lui, vous en apercevoir. Oui, oui. Il se balade beaucoup. Allez, tu viens ? On y va, tonton Ed. Vous voulez peut-être que quelqu'un appelle vos parents ? Allez, Ed, on rentre maintenant. Attends un peu. Laisse-moi faire. Bon, allez, vous sortez. Vous sortez tous les deux. Désolé, Gibbs. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Vraiment ? Tu ne sais pas. Ça va, ton oeil ? Oh non, non. Où est passé sa voiture ? Où est-ce qu'il a pu aller ? Comment il a pu se tirer aussi vite ? On est resté à peine deux minutes. Ou alors, je ne sais pas, moi. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'il t'a entendu poser toutes ces questions et qu'il s'est dépêché de foutre le camp. On l'aura demain, enfin, pas nous deux, mais moi tout seul. Tu peux me reprocher tout ce que tu veux, mais t'as vu cette fille ? Ça aurait pu être Emily. Oublie-la. Quoi ? Oublie Emily. T'arrêtes de te laisser attendrir. Il faut que t'arrêtes, Tobias. Sinon, toi et moi, là, on est en train de perdre un temps précieux. T'as raison. À 100%. Je suis sincère. T'as perdu deux jours de boulot. On n'a pas avancé. Je vais me rattraper. Je me charge de la surveillance demain. Quelle bonne idée. Je vais te laisser faire, bien sûr. T'as pas confiance ? Non, j'ai pas confiance. T'en prie, Gibbs. Je sais pas quand il va revenir, mais quand ça arrivera, je serai là. Et je te jure devant Dieu que je tenterai rien contre lui avant de t'en avoir parlé. En attendant, tu devrais mettre de la glace sur ton cocaire. Apparemment, je t'ai pas raté. Tu veux m'en mettre une ? Ça te fera du bien, Butch. Vas-y. Écoute, le kid, la prochaine fois qu'on se fatigue à mettre un plan sur pied, on le suit à la lettre. Sinon, je sors mes coltes. Ouais. T'es le meilleur, Butch. On se remet en selle et on repart sur les sentiers de la guerre. Attends un peu. Dans ton histoire, j'étais ton oncle.